Salut à toi, jeune étudiant en droit. J'espère que tu es enfant et que tu es plus que motivé pour mettre tous les gens de ton côté pour réussir tes études de droit. Alors, je me présente. Moi, c'est Dr. Andy Padriadi Viharjo-Kusuma, mais mon prénom, c'est Andy, véritable passionnaire des droits. Je cherche aujourd'hui de nombreuses fonctions d'enseignement, que ce soit à l'université ou dans des écoles prépares. J'ai commencé à enseigner à l'université de Maagou, Médane. Aujourd'hui, je suis toujours sancé d'enseignement à Médane, mais dans une autre part, l'académie de loterie et de tourisme de Maagou. Et si je peux te dire un truc, ce que je m'éclate à donner des cours, partager ma passion, transmettre ce que j'ai appris, j'adore ça. D'ailleurs, je suis également à POCA au Kabinet d'APOCA, Dr. Andy Padriadi Viharjo-Kusuma et d'Association. A côté de ces missions d'enseignement, je suis payé créateur de continue sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, j'ai trois chaînes YouTube. Ma première chaîne YouTube, Khotba Beneta, est consacrée à la vie spirituelle. Ma deuxième chaîne YouTube, Dr. Andy Padriadi Viharjo-Kusuma, est plus orientée sur toutes les matières que j'enseigne sur le campus, telles que l'anglais, la religion, les droits privés internationaux et la technique de guidage. Ma troisième chaîne YouTube, JBI Appianche de Bouddhi in the Service, parle de la vie spirituelle en anglais. Par ailleurs, je suis très actif sur Facebook, où j'essaie d'apprendre des trucs, de te divertir et de te motivir. Je pense que c'est assez de mon introduction personnelle. Maintenant, on va étudier du droit international privé. Introduction. Caractère spécifique du droit international privé. Le droit international privé concerne les relations internationales nouées entre personnes privées. Ces relations, peut-être familières, commerciales, les relations internationales se rattachent à plusieurs ordres juridiques, à dépôt de lois internationales et de juridictions internationales. Ils conviennent de rechercher les règles qui détermineront quelle est la loi qui régit sur les relations privées internationales et quels sont les juges compétents pour connaître ces relations. Ainsi, le droit international privé est international par son objecte. Mais il reste encore sous pont national par ses sources et ses méthodes sous réserve de la multiplication de textes de droit international privé européen. 1. L'objet du droit international privé. Le droit international privé est un droit spécial qui a pour objecte les relations entre les personnes privées présentant un élément d'extranéité, c'est-à-dire concernant au moins des systèmes juridiques étatiques du PROM. Il y a des conceptions du droit international privé. Une approche stricte contre les complices des lois et les complices des juridictions. Le conflit des lois et le problème du choix de la loi applicable, la situation juridique présente de rappelement avec différents juridictions étatiques. Le mariage célèbre entre une Française et l'Allemagne est très soumis aux dispositions de la loi française ou de la loi allemande. Pour répondre à cette question, il peut troncer un complique des lois dans l'espace. Il est possible d'envisager l'application de la loi française comme celle de la loi allemande. Il peut choisir entre les deux lois nationales en recherchant le ratissement pertinent de la situation juridique avec la loi française ou la loi allemande. Le conflit des juridictions pire à déterminer quel est le jeu compétent en pressant d'une situation présentant des éléments d'extraînité. La française et l'Allemagne veulent divorcer. Le jeu compétent est-il le jeu de pensée ou le jeu allemand. Les règles gouvernant la détermination de la loi applicable et les déterminations du jeu compétent ne sont pas les mêmes. Si le jeu de pensée est compétent, il peut être conduit à appliquer une loi étrangère dessinée par les règles de complices européens, édité par le règlement numéro 1250-2023 du 20 décembre 2010. Les approchés comprend également la nationalité et le statut des étrangers. Ces droits dépendent des règles matérielles, c'est-à-dire des règles qui énoncent directement la solution. J'espère que c'est assez. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.